...a été demandé par les riverains depuis plusieurs décennies. La déviation de Port-sur-Saône a ouvert aux automobilistes le 25 octobre. Un mois plus tard, à quoi ressemble la vie sans camion ? Frédéric Brunard et Antoine Laroche ont posé la question aux Portusiens ce matin. Oui, effectivement, sur cet axe qui s'appelait encore il y a quelques semaines la Nationale 19, passait à peu près 10 000 véhicules jour, dont 2 000 camions. Mais depuis le 25 octobre dernier, les camions et les véhicules, les voitures, passent de l'autre côté au contournement de Port-sur-Saône, un contournement de 8 km qui a été inauguré le 25 octobre dernier, donc de là, c'est un peu plus d'un mois que c'est inauguré. A l'intérieur de Port-sur-Saône, on respire et on se projette surtout sur des projets d'avenir. Je vous propose d'écouter le maire de la commune que nous avons rencontré avec Antoine Laroche qui a plein de projets pour sa commune. Il faudra prévoir aussi du stationnement pour que les commerçants puissent être satisfaits par rapport à leurs clients. Il va falloir des zones. Vous voyez, ici, c'est une zone à privilégier, une zone de rencontre, c'est-à-dire la liaison, église, place du monument, place de la mairie. Il faut que ce soit une zone de rencontre pour les habitants, pour les touristes. Une zone très importante qu'il va falloir bien penser, bien réfléchir. Quoi qu'il en soit, il y aura une étape importante. Cette fois, ce sera le 15 décembre prochain où il y aura l'inauguration officielle de cet axe qui permet à Port-sur-Saône de respirer.